On est avec Malorie Munger, nutritionniste. Aujourd'hui, les alliés du système immunitaire, c'est ça? Oui, effectivement. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité avec la saison de la grippe puis l'hiver qui tire à sa fin, mais pas encore tout à fait. Ils disent souvent qu'une grippe, ça dure seulement 7 jours ou si tu en prends bien soin ou si tu la laisses traîner, ça dure une semaine. C'est les symptômes qu'on traite dans le fond quand on va... Effectivement. Puis en fait, moi, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est plus en termes de prévention. Donc, ce qu'on veut, c'est plus prévenir, préparer notre corps pour ne pas attraper les virus qui courent finalement. Donc, on va vraiment parler de certaines vitamines minéraux qui vont avoir un impact vraiment sur le système immunitaire. Première vitamine, la vitamine A, qui est vraiment super importante. Donc, elle, on la retrouve dans les fruits, les légumes de couleur orangée. On en a aussi dans le lait parce qu'il est enrichi en vitamine A. OK. Il est ajouté. Oui, exactement. Puis on en a également dans le foie. Donc, foie des animaux, finalement, parce qu'elle se stocke dans le foie chez l'humain aussi. Mais dans les animaux, on peut la consommer de cette façon-là. Donc, la vitamine A va avoir un impact sur beaucoup de transactions qu'il va y avoir dans notre corps au niveau des cellules du système immunitaire. Donc, c'est vraiment quelque chose à augmenter dans notre alimentation. OK. Exemple de, tu disais, des fruits. Fruits, légumes, orangés, carottes, poivrons rouges, la tomate aussi, qui est riche en vitamine A. Donc, tout ce qui est rouge et orangé. On devrait en consommer au moins une portion par jour de fruits et légumes orangés. Orange aussi. Prochain outil contre le rhume. Oui, effectivement, la vitamine B6 et la vitamine B2 aussi. Donc, les deux vitamines du complexe B qui vont nous aider au niveau système immunitaire. On la retrouve dans la pomme de terre cuite avec pelure, bien important, parce que la pelure, c'est celle-là qui va contenir plus de vitamine B6. La banane, poulet et les épinards. Donc, encore une fois, c'est vraiment au niveau des interactions, des réactions chimiques entre dans le corps que la vitamine B va avoir un impact. Puis aussi au niveau de l'intégrité des tissus et des organes. Donc, ça, c'est vraiment une vitamine qui est importante à consommer. On entend aussi souvent le terme probiotique. Ça se situe où par rapport aux vitamines, tout ça? Oui, effectivement, probiotique qui est ultra, ultra, ultra important pour le système immunitaire. En fait, parce que les probiotiques vont venir développer nos bonnes bactéries dans notre intestin. Qui dit, on en entend beaucoup parler ces temps-ci, flore intestinale. Donc, qui dit flore intestinale en santé, dit système immunitaire en santé. Les bactéries de notre intestin vont venir nous protéger contre les infections, contre les bactéries. Donc, quand on veut consommer des probiotiques par les aliments, on parle de tout ce qui est fermenté, entre autres. Donc, yogourt, kéfir, on en a aussi dans la choucroute, dans le miso. Les fromages? Non, le fromage, ce n'est pas un aliment qui est considéré comme fermenté. On peut parler aussi de sauce tamari, de pain au levain également, qui est vraiment bon pour les probiotiques. Donc, ça, c'est vraiment au niveau alimentaire. On a aussi les capsules de probiotiques qui peuvent nous aider à en semencer les bonnes bactéries. Mais après ça, il faut les nourrir, ces bonnes bactéries-là, par des bons aliments. Un autre élément qui est vraiment important pour le système immunitaire, c'est la vitamine D. La vitamine D, qu'on synthétise naturellement… Le soleil. Exactement. Prendre du soleil. Sauf que l'hiver, la problématique, c'est comme on est dans un pays nordique. Quand on sort dehors, c'est habillé jusqu'ici, puis notre peau n'est pas suffisamment exposée au soleil. Donc, pour tout Canadien, on devrait en fait prendre un supplément de vitamine D du changement d'heure de l'automne jusqu'au changement d'heure du printemps pour venir combler ce besoin-là. Puis ça, j'imagine, ça a une petite séance, salon de bronzage, ça peut faire ou en supplément? Oui, en supplément. Donc, 400 unités internationales qu'on prend par la bouche, là, vraiment, puis par jour. 400 unités internationales par jour. Puis ça, c'est vraiment recommandé pour tous, en moins de boire 3 à 4 verres de lait par jour. Mais c'est vraiment pas la majorité qui boivent ça, parce que le lait au Canada est enrichi en vitamine D, justement, pour combler ces carences-là. Mais est-ce que les salons de bronzage, tout ça, ça peut aider aussi? Non, pas vraiment. C'est vraiment important. Vu que c'est pas de la lumière naturelle. Oui, effectivement. Donc, c'est important que ce soit synthétisé par le soleil. Puis on parle de 20 minutes par jour. Fait que, tu sais, on va jamais en salon de bronzage 20 minutes par jour, tu sais. On n'a pas le temps pour ça. Bien, pas le temps, puis ce serait pas super bon pour la santé, de toute façon. Puis peut-être un dernier outil pour combattre, bien, pour se préparer, se prémunir, en fait. Oui, en fait, l'outil le plus important que vous allez avoir contre les bactéries, les virus, c'est l'alimentation saine, un mode de vie sain, ce qui inclut la gestion du stress, le sommeil. Puis quand on parle d'alimentation saine, beaucoup de fruits et légumes, une belle variété, c'est ça qui va vous apporter, en fait, une multitude de vitamines, de minéraux, qui va faire que vous allez combler vos besoins, puis qui va faire en sorte que vous allez être bien prémunis, là, contre... Fait que la variété. Puis rapidement, vitamine C, on n'a pas parlé, il me semble, normalement, on l'associe toujours au rhume. Oui, effectivement, à cause des légumes et fruits, donc quand je vous dis manger beaucoup de légumes et fruits pour avoir suffisamment de vitamines, la vitamine C est inclue là-dedans, effectivement. C'est tout un packagé. Yes. Eh bien, merci beaucoup, Malorie Mongeur. Merci.